Bonjour, je reçois aujourd'hui Jean-Maurice Rippert pour ce livre « Diplomatie de combat », qui sont les mémoires de Jean-Maurice Rippert, qui, des États-Unis au Pakistan, de la Grèce à la Chine et à la Russie, a occupé, et la direction des Nations Unies, a occupé de nombreux postes. Bonjour Jean-Maurice. Bonjour. Est-ce que donc la diplomatie, c'est un sport de combat ? Est-ce qu'il faut se battre pour les droits de l'homme ? Alors, le titre dit bien « Diplomatie de combat avec un S ». J'ai voulu raconter des histoires, ce sont des récits plus que des mémoires, ce ne sont pas des verbatimes de mes rencontres avec les grandes secondes pour autant que j'en ai eu. Ce sont des récits pour, fondamentalement, raconter des pays, des rencontres, des cultures, des histoires, donner envie aux jeunes, évidemment, en particulier, de vivre la même passion que moi pour cette vie à l'étranger. J'ai passé 22 ans à l'étranger, en poste. Donc, ce sont des récits. Et ces récits, ce sont des récits de combat, au pluriel, que j'ai menés avec d'autres, bien sûr, auxquels j'ai participé pour défendre un certain nombre d'idées qui m'étaient chères, à l'intérieur du cadre de la diplomatie française, de la diplomatie de l'Union européenne, puisque j'ai été en poste pour l'Union européenne en Turquie, et de la diplomatie des Nations unies, puisque j'ai été représentant spécial du secrétaire général pour l'aide humanitaire au Pakistan. Donc, ces combats, je crois qu'ils sont d'actualité. Je crois que les raconter servira aussi, peut-être, j'espère en tout cas, aux générations plus récentes de comprendre que, pour elles, ce peut être de l'histoire. Ce sont des choses qui vont de soi. Il est important de rappeler que, comme pour la liberté et la démocratie, il faut défendre les valeurs auxquelles on tient, parce qu'elles ne sont pas permanentes et qu'il faut parfois mener un certain nombre de combats difficiles pour les préserver ou les promouvoir. Vous incarnez la défense des droits de l'homme, la diplomatie morale, et en même temps que vous avez été en responsabilité. Quel regard vous portez sur ce débat éternel entre réel politique et diplomatie morale ? Alors, je vais vous corriger sur un point. Je ne crois pas à la morale, chacun à la sienne. Je crois au droit. C'est une notion peut-être un peu surannée. Mais je crois à une société qui a essayé d'être ordonnée et régulée, avec ses échecs et ses succès, après cette épouvantable Deuxième Guerre mondiale, et qui était fondée sur le droit. Sur le droit tel qu'il est défini par des gens qui se mettent ensemble et qui décident d'appliquer un certain nombre, de négocier des conventions, des accords internationaux, et de les appliquer. Parce que je reste persuadé que c'est le droit qui est la meilleure protection du faible. Pour autant qu'il soit appliqué, bien sûr. Alors, il faudrait discuter de la façon dont on peut, parfois, dont il faut imposer le droit, ou dont, en tout cas, il faut des mécanismes de mise en œuvre de ce droit. Ce qui me gêne dans la diplomatie dite réaliste, c'est qu'elle fait l'impasse sur ce que les Canadiens appellent la personne humaine, qui est un concept qu'ils ont théorisé, et qui a permis de déboucher ensuite sur le concept de sécurité humaine. C'est-à-dire que l'ensemble du monde doit essayer de trouver des règles de fonctionnement dont le centre est toujours la personne, et non pas les États. Alors, les États ont un rôle à jouer, bien sûr. C'est le cas avec les organisations internationales. On ne va pas le nier, et donc il faut être réaliste de ce point de vue-là. Mais il faut un réalisme qui porte aussi sur les droits de la personne humaine, qui, pour moi, sont au centre de tout. Ça ne veut pas dire que les États n'ont pas d'intérêt. L'Union européenne dit dans sa charte, ou sa déclaration adoptée à Lisbonne, qu'elle est une communauté d'intérêts et de valeurs. Je crois que ça décrit bien la nécessité de concilier la promotion du droit, du droit de la personne, des droits humains, et la réalité des rapports de force, même s'il faut essayer de s'en extraire le plus souvent possible. Alors, parmi ces combats et parmi ce droit, il y a le droit d'ingérence, qui a été porté par Mario Bettati, hélas disparu, Bernard Kouchner, dont vous êtes très proche. En même temps, ce fameux droit d'ingérence est très contesté. Il n'est pas perçu de la même façon au nord et au sud de la planète. Alors, il faudrait raffiner. Moi, je ne crois plus beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, ce serait intéressant d'en discuter, mais on n'aura pas le temps. Mais de cette notion de nord et sud, je crois que les choses ont beaucoup changé. Il faudrait préciser ce qu'on entend par sud, parce qu'il n'y a pas… Moi, je ne crois pas à ce concept de sud global aujourd'hui. On y reviendra peut-être si on a cinq minutes à la fin. Le droit d'ingérence, le mot a été fait pour choquer, et il a réussi de ce point de vue-là. La réalité telle qu'il a été adopté aux Nations Unies au sommet de 2005, dans les articles 138 et 139, sauf et en ma part, sous le titre de responsabilité de protéger, dit quoi ? Il dit que quand des femmes, des hommes, quand des êtres humains, des personnes sont victimes de violations très graves de leurs droits, des violations massives de leurs droits humains, ou victimes de catastrophes naturelles, et que l'État ne peut pas les protéger, l'État dans lequel ils sont, alors la communauté internationale a le devoir d'intervenir. Donc, on parle bien d'un devoir d'intervenir. Et il ne s'applique par la force que sur décision du Conseil de sécurité. Il faut qu'il y ait un accord de la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un accord de la communauté internationale, et surtout des belligérants. C'était l'apport, évidemment, de l'action humanitaire. Moi, j'ai participé à un certain nombre de missions. Vous négociez au cas par cas sur le terrain des corridors humanitaires pour accéder aux victimes. La difficulté qu'on a eue ensuite, c'est que comme les belligérants, souvent, quand il s'agit de guerres ou de conflits internes, refusent l'accès aux humanitaires, alors il faut trouver une façon d'imposer l'ouverture de ces corridors humanitaires. Et c'est là qu'évidemment, souvent, il y a un désaccord entre les États membres. Et comme la plupart des conflits, il faut le reconnaître, se sont produits plutôt dans les pays du Sud, évidemment, ça a choqué plus d'un. Voilà, c'est un droit qui est lié au principe suprême de la vie. Le premier des droits de l'homme, c'est des droits humains, c'est le droit à la vie. Le devoir d'ingérence s'est fondé sur cette notion. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème de colonialisme ou autre. En plus, il respecte encore une fois parfaitement les règles de la Charte des Nations Unies. Alors, il y a eu la guerre de Kosovo en 1999. Beaucoup de discussions. Est-ce qu'elle était légale ? Est-ce que les résolutions du Conseil de la Charte des Nations Unies permettaient d'utiliser la force ou pas ? Est-ce que c'était un facteur important de rupture entre la Russie et les pays occidentaux ? Quel regard portez-vous sur cet événement qui a laissé des traces quand même ? Et pour certains, a été finalement une guerre qui prévudait à la guerre de 2003 en Irak. Il y a plusieurs choses dans votre question et il y a plusieurs éléments de réponse. Ça a été un événement important dans la mesure où, effectivement, la communauté internationale a pris la décision d'intervenir militairement contre, à l'époque, je le rappelle, le gouvernement serbe et ses interventions militaires désastreuses au Kosovo pour soutenir et protéger la population du Kosovo. Il n'y avait pas de résolution l'autorisant avant l'intervention. Il y en a eu une après, vous savez, la fameuse résolution 1244 qui a organisé la prise en main de l'administration du Kosovo par les Nations Unies. Et d'ailleurs, Bernard Kouchner a été le premier administrateur des Nations Unies et ça a été accepté aussi bien par les Serbes que par les Russes. La vraie rupture, mais on n'a pas refait tant le droit de contester, la deuxième évolution qui me paraît notable, c'est qu'on a vu en plein, à ce moment-là, les Nations Unies bloquées au Conseil de sécurité, déléguées l'autorisation d'intervenir d'une certaine façon, parce que ça a été prévu quand même, tout le monde savait ce qu'il allait se passer, par l'OTAN d'une part, par l'Union européenne, par l'OSCE ensuite, donc pour intervenir, pour arrêter cette guerre de libération, disaient les Kosovares, ou de sécession, disaient les Serbes. Mais la vraie rupture, notamment avec la Russie, pour moi, c'est plutôt, elle est plus tard, c'est l'affaire de la résolution sur la Libye, c'est le vote de la résolution de 1973, je crois, avec l'abstention russe… L'abstention de Medvedev, qui était président à l'époque. Medvedev et qui a été désavouée par Vladimir Poutine, qui disait explicitement que les États membres étaient appelés à intervenir par tous les moyens à leur disposition, je crois, ce qui en clair veut dire aux Nations Unies, autoriser le recours à la force, et c'est là que le président Poutine a eu le sentiment d'avoir été trahi et d'avoir laissé la place à une intervention que, par ailleurs, il a jugée désastreuse, notamment parce qu'elle entérinait, d'une certaine façon, elle légitimait ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les printemps arabes ou les révolutions de couleur, selon l'emballe où elle se produisait. Vos deux derniers postes comme ambassadeurs de France, ça a été successifiquement Moscou et Pékin, ce n'est pas des régimes pour lesquels vous avez une grande sympathie, ça se lit dans votre récit. Alors, comment fait-on quand on est nommé en salle d'un pays et qu'on n'apprécie pas, on n'a pas une sympathie naturelle pour les régimes dans lesquels on doit représenter son propre pays ? Je pense que la réponse, c'est que c'est là qu'il faut avoir le vrai talent de diplomate, il faut être capable à la fois d'appliquer les instructions de son gouvernement, sauf si elles ne sont pas acceptables du point de vue éthique, ce qui ne m'est jamais arrivé. Il faut essayer de les changer quand on peut, d'essayer de convaincre les ministres successifs et les administrations, voire les présidents, qu'ils se trompent, et il faut essayer de ne rien céder. À la fois, il ne s'agit pas de compromettre nos intérêts, on ne va pas rompre avec tous les régimes non démocratiques de la planète, sinon on va se contenter d'avoir de la relation diplomatique avec des pays qui ne seront pas, hélas, parce que les plus importants de nos partenaires aujourd'hui ne sont pas forcément des pays très libéraux, vous avez cité la Russie et la Chine notamment, qui sont deux des membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut à la fois défendre nos intérêts, mais aussi défendre nos valeurs, ça me paraît fondamental. Moi, je ne crois pas à ce que j'appelle la diplomatie du paillasson, je ne crois pas que les Chinois aient le moindre respect, dit Vladimir Poutine, pour les pays qui se couchent devant eux, pour les pays qui disent oui à tout ce qu'ils font. Et on l'a vu d'ailleurs quand j'étais en Chine, je l'ai vu, l'Union européenne s'est tenue ferme. Alors, c'est un élément de la réponse à votre question d'ailleurs. Pour la France, c'est là qu'il est intéressant et utile d'être membre d'une union de 28 pays à l'époque, qui sont une véritable puissance. Quand on est, comme l'Union européenne de l'époque, 550 millions d'habitants et qu'on est le premier partenaire économique et commercial de la Chine, on compte. Je crois qu'il ne faut pas avoir sans arrêt le sentiment que l'écrasement par le pays le plus puissant est inéluctable. Je ne le crois pas. Mais c'est difficile, encore une fois, c'est l'art de la diplomatie interne. Merci Jean-Maurice Rippert. Je renvoie à la lecture de votre livre « Diplomatie de combat, combat au pluriaire », ce sont vos mémoires, tous vos parcours. Il y a plusieurs timbres, vous avez pu mettre en liste beaucoup plus par rapport au nombre de pays dans lesquels vous avez servi pour l'Union européenne, pour les Nations unies et surtout et avant tout pour la France. Merci Jean-Maurice. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501